Générique Et Georges Marchais, vous vous souvenez ? Aidez-vous Al-Kabash ! Non, 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 c'était pas... Coupez-moi pas la parole, Al-Kabash ! Je me souviens d'un jour, il disait... C'est un scandale ! C'est un scandale ! C'est pas ma question, mais moi, c'est ma réponse. Moi, je me souviens qu'il y avait eu un sondage qui était mené... Quels sont vos comiques préférés ? En premier, il y avait Coluche, et Marchais venait en second. Ah, il était hilarant ! Moi, j'ai un souvenir de... Il était très grand ! Moi, je l'avais toujours imaginé petit, un jour, je tombe dessus, mais immense ! Ah, il était immense ! Ah bon ? Ah oui, c'était un beau mec ! Il faisait 1m90 ! Un beau mec ! Et d'ailleurs, sa femme filait doux quand il disait... Liliane, fais la valise ! Moi, j'ai un souvenir... Alors là, il n'a pas été remplacé ! Sauf que Mélenchon est pas mal ! Il est bien, mais en dessous... Il n'est pas drôle ! Non, mais c'est un tribun, Mélenchon ! Il est... Un tribun ! Il est violent ! Il a l'air des formules, il parle pas mal ! Ah oui ! Parce qu'aujourd'hui, l'art oratoire, quand même... C'est souvent un langage de technocrate, maintenant ! Des narques ! Des narques ! Des narques ! Ils disent rien ! Ce qu'il y avait de drôle chez Marché, c'était la mauvaise foi ! Ah oui ! Il avait une mauvaise foi ! Quand François-Henri de Virieux lui dit, juste après la chute du mur de Berlin... Enfin, Monsieur Marché, vous êtes allé quand même à Berlin-Est ! Vous avez bien vu que c'était bourré de policiers en civil ! Et là, Marché marque un temps, il lui dit... Et vous arrivez à repérer les policiers en civil de Virieux... Et l'autre, il est resté... Ah oui ! Comme de ronde blanc ! Ils n'ont pas su quoi lui répondre ! Ah oui ! C'est formidable, ça, quand même ! Ah oui ! Alors, les plus intelligents... Les plus intelligents... Ça se bouscule, oui ? Giscard ! Giscard ! Le plus brillant, ce Giscard ! C'est Giscard ! C'est un bon pédagogue ! Vous vous souvenez quand il donnait ses cours à la télévision, avec un tableau noir ? Avec un tableau noir, oui ! Mais vous savez quand il fait ses papiers là-dedans ! Les dégages ! Enfin, quand on lit ses œuvres littéraires... Ça c'est autre chose à peu ! C'est pas forcément un artiste ! Pompidou était très très intelligent ! Pompidou ! Pompidou ! Pompidou, alors très cultivé ! Agrégé de lettres ! Rudulme ! Pompidou, quand on pense que le général lui avait dit, vous devriez changer de nom, parce que là, vous n'arriverez pas très loin avec un nom comme ça ! Mais pourtant, Marilyn Monroe lui avait rendu hommage ! Pompompidou ! Pompidou ! Il y a eu d'autres intelligents quand même ! Oui ! Edouard Heriot, dont vous parliez tout à l'heure, était normalien, agrégé du concours général version latine ! C'était une grosse tête ! Vous croyez que ça sert beaucoup la version latine après ? Non, je pense pas ! Mais je crois qu'il était très très intelligent ! Il n'a pas été président, ça a peut-être failli, mais Michel Rocard est quand même pas idiot ! Alors qui ? Ah non ! Il est bien Rocard ! Oui ! Intelligent ! On ne le comprend pas toujours très bien ce qu'il disait, tant sur le fond que dans la forme ! Parce qu'il avait une espèce de débit... Une façon d'arrêter les mots un peu ! Vous savez qu'il est venu deux fois aux grosses têtes ! Oui, il est marrant ! Et il a tenu sa partie très 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 honnêtement ! C'est pas le père de la CSG, lui ? Si ! Il nous coûte cher ! Ah oui ! Enfin, personne ne l'a enlevé après lui ! Et savez-vous qui a travaillé sur la CSG quand il était chez Rocard ? C'est Cahuzac ! Cahuzac, oui ! Déjà ! Il a toujours aimé les taxes ! Incroyable ! CSG compte en Suisse généralisé ! Rires Alors bon, Rocard, ça illustre quand même la dépendance du Premier Ministre par rapport au chef de l'État ! Et il faut en passer par toutes les volontés ! Il n'avait pas digéré, il nous l'avait dit ici, le jour où Mitterrand lui avait demandé de s'habiller comme lui ! Avec des culottes de golf, une... Une casquette ! Une casquette et une veste de chasseur ! Mais il s'était un coup monté ! Ça faisait un peu papa en même le petit Alexandre ! C'était pour le ridiculiser ! C'était pour ridiculiser ! C'était pour ridiculiser, nous l'avait expliqué ! Oui, 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 oui ! Alors, bon, il y a les moins intelligents aussi ! Mais bon, c'est vrai que là, on a pour tellement de temps... On ne peut pas dire des noms ! Rires Il y en a qui n'ont pas inventé l'eau tiède ! Morano, Madame Morano ! Je ne veux pas dire qu'il était bête, parce qu'il ne faut pas se moquer des gens, surtout des disparus ! Mais je ne sais pas si Henrik Razucki était supérieurement intelligent ! Je ne sais pas ! D'abord, les syndicalistes, ce n'est pas la même intelligence que j'ai pensé ! Il était roué ! Sa façon de confondre est de 3 millions ! Ah oui, il avait des problèmes avec qui ? Il s'est un petit peu dévalué ! Il avait des problèmes avec l'arithmétique ! Voilà, bon ! Il s'était dévalué ! Non, mais Madame Morano me paraît un peu en dessous de la moyenne ! Oui, oui ! Sans être méchant ! Non, non, c'est même un compliment ! C'est pas la peine de l'enfoncer plus ! Elle a quand même dit la semaine dernière, on l'avait dit si ! Il n'y avait pas de vol de portable avant l'invention des portables ! Ben ça, c'est... Rires Ça, c'est du bon sens ! C'est pas de la bêtise ! C'est du bon sens près de chez toi, ça, tu vois ! Oh, il y en a une qui est finaudé brillante ! C'est la petite Najat qui va au Belkacem ! Oh, elle vaut le détour ! Oh, elle ira loin, celle-là ! Oui, j'ai moins de considération pour elle depuis que j'ai vu que son compte à la banque était à découvert ! Ah oui ! Ah oui ! J'étais un peu déçu parce qu'elle a l'air tellement raisonnable ! C'est elle qui veut faire supprimer les signes distinctifs à la maternelle entre garçons et filles ! Ah oui ! Bien joué ! C'est bien joué ! On sent déjà l'intellectuel de haut niveau ! C'est vraiment du temps pour réfléchir ! Et celle qui voulait qu'on apprenne la vie sexuelle des grands auteurs ! Vous vous rappelez à l'école ? Qui a dit ça ? Najat Vajo Belkacem ! Ah, c'est elle ! Ah oui ! La vie sexuelle des grands auteurs ! La théorie du genre, tout ça ! C'est une année sur Victor Hugo, alors déjà ! Ben, tu sais, et puis Georges Sand ! C'est la sœur de Frigine, Najat Vajo Belkacem ! Regine, Najat Vajo ! Non, il n'a pas... Non ! Elle est mignonne ! Oui ! Et puis, il y avait notre Jean-Claude Guesso qui était brillant ! Ah oui ! C'est lui qui disait, quand il y aura des tempêtes, il faudra que les navires rentrent dans les ports ! Ah oui ! C'était rigolo ! Il était ministre des transports, d'ailleurs ! Alors, il y avait d'autres ministres communistes, hein, qui... Il y avait Anisset Leport ! Anisset Leport, ministre de la fonction publique ! Jean-Claude Guesso, qui s'occupait des transports ! Le port, salut ! Fitterman ! Ah, Charles Fitterman ! Charles Fitterman, il parlait un peu comme ça, parce que je pense qu'il était de Grenoble ! C'était l'ancien secrétaire de Marchais ! Oui, il parlait un peu comme ça ! Et André Lajoigny ! Et André Lajoigny ! Ah, il était bien Lajoigny ! Il était de 5% lui ! 5% sur Sioul ! 5% communiste ! Avec l'accent tout ! Alors, il y a eu aussi les rigolos, hein, les rigolos ! Bon, bon, Philibert Besson, c'est un peu loin ! Ferdinand Loppe, certains d'entre vous ! Ah oui ! Qui présentait combien de fois ? Oui ! Et Marcel Barbu ! Ah oui ! Alors, c'est pas tout à fait la même catégorie ! Parce que Barbu était vraiment, comme Ducatel, il a été candidat ! Candidat ! Oui ! Non, il y avait Loppe, il y avait Mouna ! Après... Alors, Mouna Aguigui ! Mouna Aguigui ! Mouna Aguigui ! Il s'est pas présenté ! Qui faisait de ses conférences de presse, il était dans un arbre ! Oui ! Et les journalistes étaient en dessous ! Oui ! Oui ! C'était Barbu qui disait, moi je ferais passer la Corrèze avant le Zambèze ! Oui ! Oui, exact ! Slogan ! T'as étudié tout ton barbu, toi ! Bah oui ! Bah oui, je connais bien ! C'est la France, M. Bon ! Bah, il y en a qui sont allés de la gauche à droite et de la droite à la gauche ! Mouna Aguigui ! Elle est toujours... Et bien c'est elle qui représente la France aujourd'hui aux obsèques de Margaret Thatcher ! Ah oui ! Elle est mignonne comme tout ! Et bien elle, c'est un joli Thatcher ! C'est une jolie blonde ! Très jolie blonde ! Très jolie ! Et là, l'oeil... Malicieux ! C'est fier de mon C'est un baja déjeu ! En direct sa plaquette de l'amba de la gauche à droite à droite à droite !